Salut à vous et bienvenue sur Ludovox. Bonjour Mathieu. Bonjour Marie-Lyne. Comment ça va ? Bah écoute, très bien, ça a l'air d'aller aussi bien que toi. Ouais, bah ouais, on est super content de vous retrouver parce qu'aujourd'hui on va vous parler de nos coups de cœur. Effectivement, c'est un truc qu'on fait toutes les années. Ça fait depuis 2016-2017. Ouais, 2016-2017 qu'on fait ça. La première année, on avait fait des coups de cœur de la rédac. Ça a été un peu compliqué, il y a toujours des crève-cœurs, etc. Après, on s'est dit, on va changer un petit peu, on va faire évoluer les formules. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris des coups de cœur globaux de la rédaction et après, on a des coups de cœur perso. Chacun des membres très proches de la rédac va avoir un coup de cœur précis. Et sachant qu'on a collecté les avis de tout le monde, on les a agrégés aussi. Et donc, on est arrivé à une sorte de métascore. On ne va pas rentrer dans les calculs, je ne vais pas vous montrer l'excel et les notes moyennes de chacun, etc. Mais c'est un calcul qui permettait d'arriver au consensus. Ça permet d'arriver à une shortlist et après, il y a des discussions. Jusqu'au dernier moment, il y a débat entre nous pour arriver à extraire le sel de sept jeux, du coup, les sept merveilles de l'année. Donc, il faut savoir que ça va de juillet de l'année dernière au 1er juillet de cette année, ce qui signifie qu'il y a des jeux très bons qui sont sortis jusqu'après là. Mais non, ils ne seront pas là. Ne soyez pas étonnés. Le saut clover, il n'est pas encore là. Voilà, par exemple. C'est la vie. Mais ils seront peut-être là l'année prochaine, s'ils sont suffisamment bons pour avoir marqué toute l'année. Une petite note, on a exclu d'office les extensions et les rééditions. Oui. Pourtant, il y avait d'excellentes rééditions. Il y a eu la mise et remise à disponibilité de M. Devore, Rococo, Concordia, effectivement, avec Vénus. Donc, il y avait quand même des choses très, très bien, mais elles ne sont pas full notées. Oui. C'est plus prime à l'originalité, on va dire, de la nouvelle création. Mais c'est vrai qu'il y a eu des très, très belles nouvelles éditions. J'ai envie de dire que c'est dommage pour la catégorie euro qui est un peu pauvre cette année. Oui. Parce que, clairement, là, les meilleurs de l'année, c'est des rééditions. C'est des jeux qui ont 10 ans. Oui. Ou plus. Mais bon, c'est comme ça. Après, il y a aussi autre chose qu'on a exclu, c'est les Kickstarters. Donc, c'est des jeux que vous pouvez trouver en boutique. Et en français. Et en français. En boutique en français. Donc, forcément, ça écrème. Ça écrème un petit peu, même s'il y a de très bonnes choses, encore une fois, sur le marché KS, sur le marché international. Mais voilà. Là, c'est limité. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, n'oubliez pas que vous pouvez nous soutenir en mettant un petit pouce, un petit commentaire sous la vidéo, en vous abonnant à la chaîne. En partageant. En partageant aussi sur les réseaux sociaux. Et puis, vous pouvez aussi nous soutenir financièrement sur la plateforme participative Utip. Donc, quel est notre travail, justement, sur Ludovox ? Alors, notre travail sur Ludovox, c'est de vous expliquer un petit peu le principe des jeux, mais également de les critiquer, de vous donner les actus du monde du jeu de société dans son global, et sur YouTube, et sur le site ludovox.fr, avec beaucoup, beaucoup de choses qui sortent tous les jours, que ce soit des tests, des reviews, des explications, des tutos. Donc, on a quand même pas mal de choses que vous pouvez bien voir. Et d'ailleurs, sur tous les jeux qu'on va vous présenter aujourd'hui, vous pourrez retrouver du contenu, notamment des vidéos ludochronos. On a tous les ludochronos, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur les mécanismes, sur le matériel. Et après, il y a souvent des articles sur le site, également. Donc, on va attaquer tout de suite, sachant qu'on commence par, d'abord, du jeu enfant. Cette année, en plus, je suis contente. C'est vraiment un jeu pour les tout petits. Et puis, on va aller après vers le plus, de plus en plus complexe, à la fin. Alors, on commence tout de suite avec le tout premier coup de cœur pour les tout petits enfants. C'est Doudou, à partir de 3 à 4 ans. Oui. Alors, Doudou, c'est un jeu de puzzle et d'énigmes et de déductions pour les enfants. C'est coopératif. Oui. Il va falloir retrouver un Doudou dans un lieu particulier. On va avoir un système de sélection d'indices et de vérification d'indices avec les tuiles du puzzle qui vont venir s'assembler avec des hauteurs différentes et des largeurs différentes pour venir confirmer nos indices ou pas. C'est vraiment super malin sur le principe. Et c'est vrai que, alors moi-même, je n'ai pas d'enfant, mais je l'ai testé, j'ai trouvé ça génial. Et on l'a passé à quelqu'un, Fred, qui a, lui, un enfant de cet âge-là, qui est pile dans l'âge correct. Et c'était génial. Ça a vraiment bien marché. Oui, ça a cartonné. Et il nous a dit que, surtout, les enfants, ils devenaient autonomes très vite sur le jeu. Et donc, une fois qu'ils avaient compris le principe d'économie d'indices, etc., ils allaient pouvoir jouer tout seuls. Et donc, c'est un jeu qui offre un challenge qui est tout mignon et qui est à la fois malin. Qui tient dans une petite boîte bien édité. Et en bonus, on peut retourner les tuiles pour faire un puzzle géant qui n'est pas facile, en plus. Non, effectivement, ça fait un vrai puzzle. Et donc, voilà, éditorialement, c'est très malin. Oui, c'est bien chiant. C'est vraiment bien fini. Il y a quelque chose de... une belle proposition. Oui. On a trouvé ça vraiment chouette. Oui, on a craqué dessus. Et puis, c'est vrai que l'avantage, c'est qu'on peut effectivement laisser l'enfant jouer tout seul. ou venir accompagner la partie, lui amener un peu des nouvelles pistes de déduction, de compréhension du jeu. Ou voilà, le laisser complètement libre. Et même, j'ai envie de te dire qu'il y a vraiment une notion de niveau. C'est-à-dire qu'on va pouvoir adapter un petit peu le niveau avec l'enfant, lui expliquant l'économie d'indices que tu vas faire parce que tu es limité dans le temps. Et donc, tu peux lui expliquer comment ça fonctionne et lui expliquer le principe de déduction aussi, qui va être important, d'élimination. Et donc, ça, ça se fait naturellement par les mécanismes du jeu. Donc, ça, c'était vraiment une belle surprise. Donc, ça, c'était Doudou. N'hésitez pas à aller voir sur le site si vous voulez en savoir plus. On enchaîne avec le suivant. C'est Mot Malin. Mot Malin. Donc là, c'est un peu plus jeu familial. Mot Malin, c'est un jeu de déduction un peu à la Codenames. C'est souvent le jeu qu'on cite, si vous connaissez. Où on essaye, avec de l'association d'idées, de faire deviner un mot. Et c'est extrêmement rapide à expliquer et à mettre en place et à jouer. En fait, moi, j'avais fait l'expérience de juste installer le jeu. Et les gens qui étaient autour de la table et qui n'étaient pourtant pas des joueurs habitués, ils ont vu le jeu, on leur a mis les cartes en main et ils ont compris ce qu'il fallait faire. Ils ont intuité tout de suite ce qu'il fallait faire. Et ça, je trouve ça génial. Alors, effectivement, c'est super malin. Moi, je sais que j'ai été le premier à découvrir le truc parce que j'ai récupéré le prototype pour faire justement le ludoprono. Et en fait, je l'ai montré à tout le monde. J'étais militant sur ce jeu. Et ça a marché à chaque fois. C'est vraiment une miniardise. Autant que Codenames, c'est très bien, mais c'est très cérébral, c'est très complexe. C'est un peu long. Ça t'offre une expérience riche, un peu longue. Pour un party game, là, c'est immédiat, c'est paf, 5 minutes, tu joues, tac, tac, c'est super rapide, tu te marres. Tu as du débrief à la fin de partie parce que tu te dis, mais attends, mais pourquoi tu as dit tel mot pour telle coordonnée ? Après, tu comprends. Et tu te creuses quand même bien les méninges. Et tu te creuses bien les méninges. Pour trouver le bon mot qui fonctionne. Ce n'est pas évident des fois. Et si tu n'arrives pas à trouver un mot, ce n'est pas grave parce que tu es à l'attente des autres aussi. Tu es à l'écoute des autres parce que tu vas essayer de réfléchir à leurs propositions. Et puis, quand le plateau s'est bouché un petit peu, tu auras peut-être trouvé ton idée et puis les faisceaux de mots seront peut-être plus simples pour toi. Donc, tu pourras poser ta carte. Ça va se débloquer tout seul. Oui, ça se débloque un peu. C'est vrai que c'est un peu comme une cacahuète. On commence à goûter et on arrête. J'en ai fait des caisses de parties. Donc voilà, mot malin, un petit jeu pareil, une petite boîte. Donc ça, c'est cool. On aime bien aussi des fois avoir des petits jeux faciles à transporter, faciles à mettre en route, faciles à expliquer et super efficaces. Donc voilà, bravo. Mot malin, un coup de cœur familial, on va dire, de l'équipe. On enchaîne ? On enchaîne exactement avec Micro Macro, Crime City. Crime City, on ne pouvait pas l'ignorer. C'est vrai que ça a été aussi chez nous un coup de cœur immédiat. Effectivement, c'est un jeu d'enquête à la « Où est Charlie ? ». Vous avez une énorme carte, une carte à 1 ou plutôt à 0. C'est entre les deux formats et avec plein de scènes qui sont représentées. Et donc, on a des enveloppes avec des cartes. Et les cartes vous disent qu'est-ce que tu dois chercher. Par exemple, là, il y a un personnage qui a perdu son chapeau. Il faut trouver où il l'a perdu. On va voir le personnage à plusieurs points dans le temps. Il faut trouver le moment où c'est arrivé. Qu'est-ce qui s'est passé ? Où sont les crimiers ? Et on a des affaires de complexité variable avec des thèmes qui peuvent être très adultes. Vous ne vous fiez pas forcément à la boîte elle-même parce qu'elle peut faire un peu enfantin, un peu familier. C'est vrai qu'il y avait des enquêtes qui pouvaient poser question pour jouer en famille avec les enfants puisqu'elles abordent des sujets un peu trash des fois. Et ils ont sorti une nouvelle boîte qui vient de sortir. Full House. Qui a le mérite de mettre en exergue celles qui sont justement plus pour les enfants et celles qui sont plus pour un public adulte. Parce que les thèmes sont au centre de l'enquête. Donc par exemple, quand on parle d'argent, d'extorsion. Donc il y a des thèmes quand même un peu compliqués de meurtre aussi. Donc là, effectivement, c'est balisé dans Full House. Mais n'empêche que tu vois les cadavres dans la ville. Mais bon, ça reste du dessin un peu sommaire, un peu naïf. Donc ce n'est pas non plus ultra violent. Et c'est vrai que ça fait partie de ces jeux d'enquête. Alors il y en a eu pas mal cette année. Il y a eu Chronicles of Crime. Il y a eu les Crime Zoom. Donc il y a beaucoup de jeux d'enquête qui renouvellent un petit peu l'expérience. On n'est plus simplement dans le détective ou Sherlock. Mais on va chercher d'autres façons d'enquêter. Et je trouve ça vraiment malin. Là, oui, ça renouvelle clairement. Ça apporte une nouvelle façon d'entrer dans l'enquête qui est purement visuelle. Ça raconte une histoire juste en suivant les petits dessins. On n'a pas besoin... Même les cartes qui permettent de driver un peu l'enquête. Il y en a un qui s'en passe complètement. Qui vont juste avec la carte, la map de la ville. Le mode expert permet de juste te lancer sur une enquête. Et après, tu ne regardes pas les cartes. Tu confirmes simplement ce qui s'est passé avec les cartes. C'est beaucoup plus difficile. Mais ça te récompense un peu plus. Et ça permet de faire durer un peu le jeu. Ça dépend du public, voilà. Ça dépend du public. Mais voilà, c'est un jeu qui a beaucoup buzzé cette année. C'est vrai que dans l'équipe, il a cartonné. On se l'est un peu... Tout se fait passer. On se l'est arraché entre nous. Donc, oui, c'était un peu un coup de cœur évident pour cette année. Le micro-macro. Exactement. On enchaîne ? Eh bien, écoute, on va enchaîner. Et on va enchaîner avec Botanique. Botanique. Donc, Botanique, c'est un jeu de joueurs dans lequel on va agencer des tuiles. Et ce qui va être très malin dans Botanique, c'est qu'on va jouer à tour de rôle, mais à tour de rôle avec une importance différente. C'est-à-dire qu'il y a toujours un marché de trois tuiles. Vous allez en prendre une. L'autre joueur va en prendre une. Et nous, on prend la dernière. Donc, on sait qu'on va bloquer l'adversaire. Et quand on est deuxième, on sait ce qu'on va lui laisser. Et ce n'est pas forcément la bonne tuile. Mais en plus de ça... Oui, ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Parce qu'on va avoir un livre qui est entre nous. Et ce livre, on va pouvoir mettre des choses qu'on veut garder pour nous, qu'on veut débloquer par la suite. Et donc, on va pouvoir placer les tuiles de son côté. Mais on peut placer des tuiles au centre. Et si on rompt la connexion entre les tuiles du centre et celles de son côté, on va récupérer les tuiles de notre côté. Les tuiles qu'on met en centre à son côté. Et on peut, au passage, libérer aussi des tuiles pour l'autre. Et c'est un peu là tout le sel du jeu. C'est-à-dire que des fois, on va essayer de lui refourguer des tuiles qui, pour l'instant, ne l'intéresse pas forcément. Et il va quand même être obligé de les mettre dans sa zone, dans son puzzle. Et d'essayer de les relier ou de les placer de façon à les relier plus tard. Mais du coup, sur le moment, il ne sait pas forcément quoi en faire. Donc, il y a un peu ce truc-là qui peut être une interaction un peu piquante, un peu douce-amère. Et puis oui, il faut arriver à se projeter comme ça avec ce premier draft, cette première sélection. Puis cette récupération en deux temps. Et en fait, nul de rien, avec une toute petite règle comme ça, il y a plein de nouvelles situations qui se mettent en place. C'est une vraie courbe de progression. Je sais que la première partie, on peut dire « Ouais, ok. Bon, allez, faisons une deuxième pour voir. » Et puis en fait, « Ah ouais, ça, j'avais pas vu qu'on allait pouvoir faire des coups comme ça. » Et là, t'en enchaînes, t'en enchaînes, t'en enchaînes. Et le jeu, il est resté sorti tous les jours. Effectivement, il y a cette pureté, cette simplicité qui est évident, en fait. Après, moi, j'aurais aimé plus de tuiles à effet spécial parce que je suis un horrible combinatoire. Oui, là, il y a une tuile spéciale. Une tuile spéciale. Mais moi, j'aime bien cette pureté. Après, ça s'adresse aussi pas forcément... C'est très familial. Voilà, un public qui est famille, famille GAL+. Et c'est vrai qu'on est plusieurs à avoir vraiment craqué. Il y a un test sur le site signé par Atom. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas. Botanique, un jeu pur de joueurs, pour le coup. Ce qui est rare dans nos coups de cœur. On n'en a pas souvent des purs de joueurs. La première année, on a eu toi, le virus, quand même. Oui, la première année. Et après, le suivant, serait... Le suivant, Paléo. Alors, ce n'est pas un régime. Non. C'est un jeu. On vous emmène donc à l'époque des hommes de Cro-Magnon. Et on va essayer de survivre de manière coopérative en jouant des cartes, en choisissant des cartes selon le dos. En fait, le dos des cartes uniquement. Et donc, ça nécessite une certaine intuition, une certaine prise de risque, une certaine discussion aussi avec les autres pour savoir, bon, toi, si tu essayes d'aller par là-bas, peut-être que moi, il faut que je t'aide parce que tu ne vas peut-être pas y arriver tout seul. Ou bien alors, au contraire, si toi, tu fais un truc plutôt safe, moi, je vais en profiter pour prendre des risques. Il y a vraiment une discussion autour. C'est un jeu pur coopératif. C'est de la coordination, surtout de la collaboration parce qu'on essaye d'oeuvrer vers le même truc. Donc, on essaye de vaincre les loups, de survivre, d'avoir assez de nourriture, de faire des outils. Et le but ultime, c'est de dessiner une fresque, de pouvoir avoir les différents segments de la fresque qui sera sur notre grotte. Et je ne trouve rien que ça, c'est assez génial d'avoir pensé à ça. Et alors, l'auteur est lui-même archéologue, paléontologue. Ça, c'est quand même assez... Ça se sent beaucoup. Ça se sent, c'est bien documenté, mais à la fois, c'est un jeu narratif qui n'a quasiment pas de texte. Non, oui, c'est un jeu qui raconte une histoire juste à travers les situations, sans texte. Il n'y a pas de... On se la raconte comme ça, entre nous, l'histoire, mais il n'y a aucun texte à lire, contrairement à d'autres jeux narratifs qui sont dans la sélection. En plus, je trouve qu'il y a un truc qui est très fort dans Paléo, c'est que c'est un jeu narratif, sans campagne. C'est-à-dire qu'une partie, c'est une histoire, elle se tient elle-même. Vous allez mélanger deux modules de jeu. Alors, vous pouvez complexifier le jeu avec votre connaissance du jeu. Vous allez mélanger ces trucs, ça crée une histoire, vous la jouez, il se passe des choses, vous découvrez des événements. Alors, il y a évidemment des trucs qui sont très scriptés, d'autres un peu moins. Il y a des choses émergentes, un petit peu, qu'on voit arriver au gré, des idées qu'on peut avoir, des choses qu'on peut découvrir, du hasard. Et ça crée vraiment des situations intéressantes à chaque fois. C'est vraiment un système, en fait, qui permet plein de choses et qui va d'ailleurs pouvoir... Oui, il y a déjà quelque chose en préparation. D'autres itérations qui vont pouvoir avoir lieu avec le même système parce qu'il est très malin, il est facile à mettre en route. Et puis, ça marche. Ça crée des nouvelles situations à chaque fois avec toujours cette coopération autour du jeu. Et c'est vrai que cette richesse-là, elle est vraiment... Enfin, nous, on a trouvé ça vraiment génial. d'autant que le jeu arrive déjà avec plein de modules. Donc, on peut déjà bien s'amuser avec la boîte de base. Effectivement. Et il y a une extension qui arrive en plus dans la fin de l'année. Alors, le suivant... Le suivant, c'est... On arrive sur du jeu un peu plus... Encore un peu plus gamer, là. Le suivant, c'est du lag building et de la pose d'ouvriers. C'est... Dune Imperium. Alors, Dune Imperium, c'est un jeu dans l'univers de Frank Herbert et de son fils, Brian Herbert. Et donc, on va incarner des factions qui vont se battre pour le contrôle de la planète Arrakis. Ou Dune. Et donc, à son tour, on va avoir une action à faire. C'est de jouer une carte qui va nous permettre de jouer un ouvrier sur un emplacement libre. Donc, il faut voir que les emplacements soient libres et qu'on ait la carte qui nous permette d'aller sur le bon emplacement. D'autant que les cartes ont des pouvoirs. D'autant qu'on a très peu d'actions. On a deux, voire trois actions par manche. Et les cartes qui nous restent en fin de manche, on va les défausser. C'est des cartes qui vont nous permettre d'acheter de nouvelles cartes. Donc, on a quelque chose de très épuré, très simple à jouer. Mais en même temps, des choix tentaculaires, des ouvertures hyper précises. Je trouve ça absolument génial. C'est vrai que ce qu'il y a de chouette dans ce mélange de dig building et jeux de pauses ouvriers, c'est le côté hyper interactif. Parce qu'à chaque fin de manche, il y a un conflit où forcément, on surveille ce que font les autres. Il y a un peu une course à l'armement. Il y a une pression qui est mise sur ce... Alors, on peut aussi ne pas vouloir y aller du tout et puis jouer autrement. Mais c'est un peu dangereux. C'est vrai que le jeu oblige à vraiment lever le nez de ses mains et de regarder ce que font les autres sur le plateau. Déjà parce qu'on se bloque forcément avec la pause ouvrier. Mais pas que. Alors, pas que parce qu'effectivement, il y a les conflits. Il y a combien de ressources qu'on alloue au conflit parce qu'il ne faut pas non plus tout donner. Si on donne trop et qu'on s'épuise sur un conflit, on n'a plus assez pour après. Et en plus, il y a des pistes de factions qui vont vous donner des actions vraiment particulières mais en plus qui vous permettent de grappiller quelques points. Et quand on dit grappiller quelques points, une partie, si vous jouez à 4, c'est 9 points de victoire pour mettre fin à la partie. Alors, les parties, elles peuvent se jouer en 13 points de victoire maxi. Mais vous vous rendez bien compte que quand on dit grappiller quelques points sur une échelle qui va jusqu'à 15, c'est beaucoup. C'est très significatif. Chaque point compte, c'est une course très très tendue. Alors, il y a en plus des retournements de situations avec des petites cartes complots, des petits trucs qu'on garde en main et puis qu'on vient jouer pour complètement casser les règles et dire ça peut être assez jouissif. Et après, c'est très situationnel. On n'arrive pas toujours à les sortir mais quand on y arrive, ça pique. Ça peut couiner. Ça couine mais c'est bon. Voilà. Donc, ça c'était Dune Imperium. Donc, dans l'univers en plus de Dune, je ne sais pas si vous êtes fan mais forcément, nous, ça nous parle beaucoup. Donc, un grand couture pour ce Dune Imperium. On va terminer avec un petit dernier. Petit dernier, grosse boîte. La grosse boîte, c'était la campagne de l'année. Ah, il y a une petite grêle quand même. Oui, bien sûr, oui. On en parlera plus tard. Ça, c'est mon coup de cœur perso. Et donc, le dernier de l'année, ça va être le Dilemme du Roi. Dilemme du Roi, oui. Donc, le Dilemme du Roi, c'est un jeu narratif en campagne et legacy. Donc, legacy, ça veut dire que vous allez altérer du matériel. Notamment ici, vous signez des cartes, vous collez des autocollants sur le plateau et vous avez un paravent de famille sur lequel vous cochez vos hauts faits. C'est un vrai mélange entre le jeu de rôle et le jeu de gestion. Ce qui est étonnant. Alors, ça fait quand même des années que le jeu de société tourne autour du jeu de rôle, des livres dont vous êtes le héros et compagnie. Et là, c'est encore une nouvelle formule. Avec de l'enchère. Avec de l'enchère, avec un peu de la gestion de ses ressources, de ses jauges. Et on peut le jouer un peu selon notre profil. On peut le jouer de différentes manières. Soit hyper jeu de rôle, quitte à faire des choix qui ne sont peut-être pas les meilleurs si on regarde d'une manière comptable son tableau et ses objectifs. Alors, effectivement... Comme tu disais, on incarne quelque chose, mais on n'incarne pas un personnage. Et ça, c'est assez étrange dans ce jeu. On incarne une famille, une maison qui va nommer des conseillers royaux. Et en fait, on incarne ces conseillers royaux qui vont se renouveler de règne en règne. Et à chaque partie, c'est un nouveau roi ou une nouvelle reine dont on va tirer les ficelles assez littéralement et on va faire avancer le royaume. On dessine une histoire. Ça aussi, c'est... Oui, l'histoire est cool. C'est quelque chose d'assez particulier parce que l'histoire, elle va tout simplement se développer petit à petit et donc on va faire des choix qui vont vraiment impacter le royaume. Oui, c'est ça. Qui vont avoir un impact plus tard. Certains choix peuvent paraître complètement anodins et effectivement, il va y avoir des choix assez triviaux parce que dans un royaume, il n'y a pas que des affaires compliquées. En France, il n'y a pas que des trucs compliqués. Il y a aussi parfois des trucs assez abracadamantesques mais certains choix vont avoir beaucoup de conséquences et vont créer pas mal de précédents. Oui. Donc ça, c'était un coup de cœur de l'équipe. C'est vrai que tu as parlé de Tentigal, c'était un peu le gros dilemme entre les deux parce que c'est aussi l'autre gros coup de cœur qu'on a tous beaucoup aimé. Dilemme du roi est sans doute plus épuré et accessible pour un large public. Oui. Donc c'est pour ça qu'il se retrouve avec notre petit macaron. Mais voilà. Alors, on en a fini pour nos coups de cœur collégiaux, pour les coups de cœur de la rédac. Maintenant, comme on en a parlé, on a aussi des petits coups de cœur perso et c'est toujours un crève-cœur de ne pas nommer un tel ou de nommer un tel. Et donc, on a aussi des coups de cœur personnels et donc, on en a un par membre de la rédaction, par membre de la rédaction proche. Et donc, ceux-là, vous pouvez les retrouver sur un article, sur le site. Le lien est en description. Donc, par exemple, toi, c'est Antigrel. Ça aurait pu être le mien également parce que c'est vrai que vraiment, j'ai surfiqué. On en était plusieurs dessus. On en était un peu plusieurs dessus. C'était dur de ne pas le mettre. Mais ça s'est joué pour plein de raisons. Ça, c'est notre popote personnel. Et on a My City aussi qui est un jeu de poste de tuiles en campagne, en legacy. Mais ne dis pas tout, ne dis pas tout, les gens. Ok, ok, ok. Mes lèvres censés. Allez lire l'article sur le docs.fr. Il y a plein de bons jeux. Il y a plein de bons jeux. On vous explique aussi un petit peu plus en détail. Vous trouverez les liens vers les articles, les ludochronos, etc. De tous les jeux dont on parle. En tout cas, merci de nous avoir suivis jusque là. N'oubliez pas de lâcher votre pouce de commenter. Et puis, on se dit à bientôt. À très bientôt sur Udavox. Ciao. Ciao, ciao.